Merci Corinne, chers maîtres, chers confrères, chers futurs confrères, mesdames, messieurs les congressistes, je suis ravi d'être devant vous. Aujourd'hui, pour parler de santé environnementale, c'est un sujet dans lequel je suis engagé depuis plusieurs années. S'engager pour changer, il faut que je vous donne envie de vous engager dans ce sujet-là. J'espère vous donner quelques clés de compréhension. Peut-être que toutes ne vous iront, peut-être pas, parce qu'elles ne seront pas forcément adaptées à vous. J'espère qu'il y en a certaines qui entreront en résonance avec vous, qui vous permettront de vous impliquer dans votre vie professionnelle, voire même personnelle. Je suis membre de diverses structures qui sont engagées en santé environnementale. D'abord, ma MSPU, qui est la MSPU à Vicennes, mon laboratoire de recherche, qui est l'IDESP, le Monde Université et mon département de médecine générale, et je suis également membre du CNGE. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer sur ce sujet. Vous verrez beaucoup d'outils numériques dans ce que je vais vous présenter. La bonne et simple raison, c'est que j'ai deux casquettes. J'ai une casquette santé numérique. Avec la santé numérique, j'ai trouvé les outils, la force de la donnée, la force de compiler un grand nombre d'informations sur nos patients. Dans la santé environnementale, j'ai trouvé le sens. Et c'est peut-être le premier message que j'ai à vous faire passer. Sociétalement, la prise en compte de l'impact que nous pouvons avoir et de l'impact que l'environnement peut avoir sur notre santé n'a jamais été aussi important et devient une valeur sociétale. Et donc, les générations qui nous suivent, votre génération actuelle, et je parle aussi en particulier pour les plus jeunes, c'est une valeur naturelle de s'engager sur ce sujet-là. Et c'est la première brique sur laquelle on pourra construire pour s'engager en santé environnementale. Ce sujet-là, bien évidemment, et la présentation de notre confrère nous y invite, fait qu'on ne peut aborder le sujet qu'avec énormément d'humilité. Tout comme la médecine, le champ est immense. Et la santé environnementale, mine de rien, finalement, c'est hormis l'organe et l'individu, c'est tout le reste. C'est le milieu scolaire, c'est le milieu professionnel, c'est le quartier, c'est la ville, le département, la région, le pays. C'est absolument gigantesque. Il y a un moment où il faut faire des choix. Et l'enjeu, et je vais enfoncer une énorme porte ouverte, mais je vais enfoncer quelques portes ouvertes pendant ma présentation, « On ne traite pas de santé environnementale sans parler de territoire. » C'est logique, on parle d'environnement. Donc là, on va dire, le côté artificiel de nos présentations font que nous sommes dans un congrès national, mais l'enjeu, c'est que, qu'est-ce que c'est de vous emparer des problématiques dans votre territoire à vous, parce que c'est celles qui ont du sens, et c'est celles qui parleront pour vous et vos patients. La vision de la santé des populations, justement, que nous traitons, elle est à peu près celle que vous avez sur la diapo. Elle est floue. Elle est floue, tout simplement. Et je vais vous montrer pourquoi. On sait, nous sommes engagés mondialement sur le fait qu'on va absolument réduire nos émissions de carbone parce que nous devons éviter d'atteindre le 1,5 degré. J'ai lu des articles hier, on est à peu près à 1,4 degré d'augmentation. Autant de vous dire que le 1,5, bon, à mon avis, c'est raté. On sait bien, les vagues de chaleur, est-tu ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est eu le plus ? Moi, je travaille dans les Pyrénées-Orientales, je vous dirai, chez moi. Non. En 2022, elles ont surtout tué en Haute-Savoie. Plus 50% de mortalité pendant les canicules. OK. Elles ont surtout tué en Ardèche. Et dans les PO, c'est trop, mais c'est 32% de plus. Autre question. Le radon, la deuxième cause de cancer du poumon. 3 à 14% des cancers du poumon. Donc, c'est absolument gigantesque. Est-ce que nos patients y sont exposés ? Est-ce qu'on sait si nos patients le sont exposés ? Les cartographies sont publiques, elles existent depuis des années. Et voilà. Ça nous sensibiliser aux pathologies surreprésentées sur notre territoire. Ça, c'est le taux de puberté précoce, centrale, chez les filles. Les collègues de Toulouse, les collègues de Lyon, on doit absolument être mieux formés sur ce sujet-là, parce que vous êtes plus confrontés à ce sujet-là. Par exemple, que moi, à Toulouse, c'est 6 fois plus. Vous avez un taux 6 fois plus important que ce que j'ai dans les PO. Il y a des études épidémiologiques qui sont en train de déterminer pourquoi. L'autre enjeu, c'est de questionner bien évidemment la population de médecins que nous sommes en leur demandant, mais finalement, quelle est votre vision de la santé environnementale ? Ça tombe bien. C'est une étude de 2012, pardon. Ça tombe bien, je vous le disais. 93% estiment avoir un rôle important à jouer dans l'information de ces patients en santé environnementale. Tant mieux. 45% ne sont pas en capacité de répondre facilement aux questions des patients. Ça pose problème. Ce n'est pas leur faute. 75% n'ont pas été formés en santé environnementale. Alors, bien évidemment, on vous dit toujours, le médecin généraliste n'a pas été formé sur ce sujet-là. Pour le coup, il n'a pas été formé sur ce sujet-là. Et c'est l'enjeu de médias poursuivante. Autre levier extrêmement intéressant, 4,4% des étudiants en santé français veulent être formés en santé environnementale. Il n'y a qu'à. Autre levier, quelque part malheureusement, sur le sujet, le réchauffement climatique. C'est l'OMS qui le dit. La première menace pour la santé humaine devrait devenir le réchauffement climatique au cours des prochaines décennies. Il pourrait engendrer plus de 250 000 décès supplémentaires au niveau mondial entre 2030 et 2050 et peser entre 2 et 4 milliards de dollars. Ce n'est pas ce qu'on appelle une paille. On sait également que les médecins généralistes sont favorables à un changement de leur pratique, mais manque de temps, pratiques complexes, poids des habitudes et manque de formation, encore une fois, freinent sur ce sujet. Et on ne peut pas leur en vouloir. Là, je vous ai mis un tout petit échantillon des éléments qu'on devrait connaître en santé environnementale, mais ça veut dire qu'il faut être formé sur, par exemple, l'impact des aliments ultra-transformés, la qualité de l'air extérieur, la qualité de l'air intérieur, les perturbateurs endocriniens, les pifaces, la qualité de l'eau du robinet, la qualité de l'eau thermale, bref, un sujet extrêmement important et large. Alors, je suis devant une communauté d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, et finalement, on va essayer de retomber sur nos pattes avec ce qui nous va bien. Et donc, classiquement, on parle de trois valences de la médecine générale, donc soins, enseignements, recherche, il y en a une quatrième, et l'un de mes maîtres, le professeur Mouillal, voudrait que j'en parle, c'est l'organisation des soins. Et il faudra donc s'engager sur ce sujet-là. Ce sera l'enjeu de mes dernières diapos. Alors, un des éléments qui est à comprendre déjà pour nos étudiants, c'est que la question de l'enseignement arrive. Il y a un module de formation qui est disponible d'ores et déjà, depuis l'an passé, en fait, en premier cycle. C'est un module qui a été créé par la Conférence des doyens, plus précisément piloté par le professeur Sibillia et le docteur Marine Sarfati, qui est une MCU de Rhumato de Lyon. Ils ont proposé un module, donc le module est gratuit, parce qu'il a été payé par la Conférence des doyens. Il est à disposition de tout un chacun, dans les facs. Il est en train d'être déployé. Et d'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube de ce programme, c'est Médecine, Santé, Environnement, vous avez accès à toutes les vidéos. C'est un programme de six heures, avec des vidéos, qui vous permet de traiter les approches de la santé, comme vous voyez, les limites planétaires, donc c'est une thématique de santé environnementale, l'environnement, la santé, la société, différents leviers d'action. Donc, ces six heures de cours, nous étudions, on commence à les avoir dans les facs. Deuxième émane d'engagement qu'on peut avoir en tant qu'enseignant, le deuxième cycle, vous savez que nous avons une liste d'items qui vont sortir l'an prochain. Ils sont déjà déterminés. On a une collégiale de médecine générale qui va sortir l'an prochain. Il y a l'item 367, qui est le dernier item, qui est Impact de l'environnement sur la santé. Je l'ai rédigé cette année. Il sera publié l'année prochaine dans la collégiale. Il a été rédigé avec Marc Chanelière, Xavier Goucault et François-Xavier Lesage, qui est un MCU de médecine du travail, sur lequel on se rejoint, notamment sur la démarche en toxicologie. Et cet item fera partie du corpus que nous devons nous emparer pour le deuxième cycle. Troisième item, et là, c'est même plus un enjeu disciplinaire que juste des informations de connaissances. Je me suis permis de reproduire l'arrêté maquette, qui date de août 2023. Je vous ai listé à droite, finalement, les éléments grosso modo de santé publique sur la phase socle et la phase de consolidation. Et en bleu, tout en bas, il y a carrément la question de la santé environnementale, qui est précisée. Donc, c'est connaître les enjeux de santé liés à la santé environnementale, qui est attendu de nous pour la quatrième année. Pour ceux qui ont l'habitude de la pédagogie, le terme manque d'ambition, connaissance ne suffit pas sur ce sujet-là. Il faut intégrer la question de la santé environnementale dans ses formations et dans ses pratiques cliniques. Mais elle a l'avantage d'exister. Et donc, ça nous invite à travailler tous ensemble, en collectivité, sur ce sujet. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de formation à la santé environnementale. C'est une formation que j'ai montée, moi, et avec l'équipe du département universitaire de médecine générale. Donc, je vous en parlerai assez facilement. Elle s'est inscrite dans un programme qui s'appelle le plan régional santé environnement, Occitanie. Je donne cette information-là parce qu'il y a d'autres plans, dans d'autres régions, dont il faudra vous emparer. Les diapositives arrivent. Donc, dans ce plan régional santé environnement, numéro 3, qui était en cours jusqu'en 2020, il y avait un axe qui était renforcé de l'appropriation de la santé environnementale pour les citoyens. Et ça fait à peu près 10 ans qu'ils cherchaient des professionnels de santé pour former les gens sur la santé environnementale, former les professionnels de santé sur ce sujet-là. On a monté un programme qui s'appelle SPES, Soins primaires, environnement et santé. Et donc, ce programme a été déployé en 2021 à Montpellier-Nîmes, avec pour objectif général d'intégrer le risque environnemental de santé dans un territoire à sa pratique de médecin généraliste. Vous voyez la question du territoire qui est affichée. Et nous avions proposé alors quatre modules. Je me permets de vous les lire parce qu'on a demandé de les lire. Introduction à la santé environnementale avec les grandes définitions, notamment les définitions qui ont été procisées par mon confrère juste avant, avec la santé environnementale, la santé planétaire. La réglementation, on va dire une analyse de ce qu'est le plan national de la santé environnement numéro 4. Ensuite, on explorait l'environnement extérieur, l'environnement intérieur. Et il y avait carrément un module précisé, dédié à mon environnement, mon territoire, qui faisait les liens entre approche populationnelle et diagnostic de situation. Ça fait à peu près 14 ans que je fais du diagnostic de situation depuis que moi je suis rentré dans mon cursus de médecine générale, où je suis biberonné depuis 14 ans au diagnostic de situation. Jamais le diagnostic de situation qui intègre l'environnement, vous le savez, n'a eu autant d'écho que depuis que je suis formé en santé environnementale. Et la façon dont j'interroge mes patients change parce que mes connaissances sont changées sur ce sujet. Le programme a été pérennisé et maintenant, chaque année, on a un financement qui nous permet de créer des nouveaux enseignements. Par exemple, on a créé un module santé planétaire et écoresponsabilité qui a, permis, qui a été évalué également. Alors vous voyez, je vais aller très très vite sur le sujet parce que ce n'est pas l'enjeu de la plénière. Mais par exemple, on a essayé d'étudier au niveau des comportements ce que nous relataient des étudiants de l'évolution de la vision qu'ils avaient en termes d'investissement en santé planétaire. Et finalement, on leur a demandé est-ce que votre confiance en votre capacité à expliquer les liens entre changement climatique et santé humaine, lister les trois conséquences du changement climatique sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Intégrer des pratiquants éco-responsables dans ma vie professionnelle et personnelle et convaincre mon MESU, mon référent hospitalier à s'engager dans des marchés éco-responsables, est-ce que ça a évolué ? La réponse est oui sur tous les items. En creux, ce qui est intéressant, c'est la promesse que ça tient plus que l'étude en soi. Ce qui est important, c'est qu'on voit que nos étudiants réagissent bien à cette formation et qu'elles portent en germe des changements de pratiques pour la suite pour eux. Si on sort un petit peu de la formation initiale, en formation continue, si c'est le champ dans lequel vous vous engagez, il y a une fiche de cadrage proposée par l'Agence nationale du DPC qui se nomme Appréhension des enjeux liés à santé environnementale qui est transversale et concerne tous les professionnels de santé inscrits au DPC. Mais sa directrice nous rapportait il y a un an que les formations en santé environnementale n'avaient pour l'instant pas encore atteint leur cible et représentaient moins de 1% des formations DPC. Je rappelle également qu'il y a un MOOC qui existe, qui est proposé par l'université notamment de Bordeaux-Poîtier comme le disait notre confrère tout à l'heure et les inscriptions sont ouvertes si ça vous intéresse. Alors là, je me suis permis de reprendre l'étude de 2012 parce qu'elle a posé à 800 médecins interrogés. OK, vos patients, ils vous parlent de quoi ils vous interrogent sur quoi en santé environnementale. Alors finalement, vous voyez tout en bas. Alors en violet, c'est les choses sur lesquelles ils ne sont à peu près jamais interrogés. En vert, c'est parfois. Rouge, c'est assez souvent et bleu, c'est très souvent. Et en fait, le radon, les 3-14% de cancers du poumon potentiel, ils n'étaient jamais interrogés dessus. Donc nous ne sommes pas forcément une ressource sur certains sujets, mais il peut y avoir des solutions qu'on peut proposer aux patients. Une de ces solutions, c'est un site qui existe, qui est en ligne, qui s'appelle RecoSanté. Alors RecoSanté, c'est très très simple d'utilisation. Vous arrivez sur la page que je vous ai montrée à gauche, vous rentrez la ville dans laquelle vous êtes, où vous voulez aller, où vos patients sont, vous pouvez l'utiliser vous et vos patients, et vous allez être ensuite redirigé sur, c'est la page de droite, un listing de différents indicateurs. Là, j'ai fait exprès de vous prendre des vieux indicateurs, c'est des indicateurs qui sont du 13 juin 2023, parce que c'est au moment où il se passe pas mal de choses au niveau environnemental dans l'endroit où je vis et je travaille. Et vous voyez que finalement, RecoSanté compile l'indice Atmo de la qualité de vie en précisant finalement quel type de pollution potentielle il peut y avoir. Par exemple, 15 jours après, il y avait des pollutions à l'ozone majeures parce que nous sommes en été et qu'il y a de l'ozone dans ma région. On avait un pic pour les pollens au graminé, ça compilait la météo, ça compilait l'indice UV, la qualité des eaux baignades, ça arrive en période estivale et le potentiel radon est également précisé. C'est un outil pour vous, par exemple. Moi, je suis abonné et je le reçois sous forme de newsletter. Tous les jours, j'ai les informations. Ça me sert pour mes patients atteints de maladies respiratoires chroniques, par exemple, pour les informer, pour identifier des patients exacerbateurs pour voir si potentiellement on est sur des pics de pollution. Un usage concret qu'on peut avoir. Les patients peuvent également l'utiliser. Par exemple, ça c'est dans le hall de ma MSPU. Il y a un QR code, il le flash et les patients peuvent avoir les informations, être sensibilisés à ce sujet-là et nous interrogent d'ailleurs en consultation sur cet outil. Sur les soins et la santé, on va dire tout ce qui est santé éco-responsable, santé planétaire, alors de façon générale dans l'organisation de la plénière, c'est mes collègues et juste après qui vont parler plutôt de la santé planétaire donc je donnerai jusqu'un mot juste un mot là-dessus et je remercie Médicalement Geek qui a poussé ce sujet-là sur son blog. Le BMJ a mis à disposition un outil très intéressant qui s'appelle Action tangible pour un système de santé durable et vous pouvez organiser, classer, ils vont vous dire par exemple en médecine générale il y a tel ou tel article sur tel ou tel sujet. les sujets pouvant être les trois classiques grands, les trois R qu'on a dans tout ce qui est la question de l'écoresponsabilité donc réduire les prescriptions par exemple réduire la prescription d'IPP je rappelle qu'on a une MCU en France qui s'en occupe il y a Karen Rudel qui est à Limoges qui travaille là-dessus réutiliser mais par exemple au lieu d'acheter des dispositifs médicaux jetables dont on sait qu'ils pèsent énormément sur l'impact carbone de notre système de santé prenez par exemple des dispositifs qu'on peut autoclaver recycler recycler au droit d'examen etc. on peut également éviter éviter certaines prescriptions de radio éviter des prescriptions de CBU inutiles également par exemple mieux prescrire déprescrire également il y a des membres de notre communauté qui travaillent sur la déprescription donc je vous invite vraiment à aller sur cet outil là qui est extrêmement bien fait pour peu que vous soyez anglophone la question de la prescription éco-responsable est également une prescription qui va probablement prendre une dimension bien plus importante que ce qu'on avait moi pendant mes études et la plupart des gens dans cet amphithéâtre la question de la prescription éco-responsable ça ne s'opposait même pas on a été formé au niveau médicament en disant d'abord un le plus important c'est la sécurité deux c'est l'efficacité point la question maintenant c'est quelle place on devra donner à l'éco-responsabilité j'ai un de mes doctorants qui est en train de travailler par exemple sur le sujet de la prescription des dispositifs éco-responsables dans les maladies respiratoires chroniques et finalement il se dit bon il y a trois grands types de dispositifs inhalés il y a les sprays on va dire il y a les poudres et il y a les dispositifs brouillards qu'on appelle respimat ce qu'on sait c'est qu'en fait le gaz propulseur qui est utilisé dans l'esprit à un pouvoir de gaz à effet de serre 15 à 30 fois plus important que les poudres respirates vous me direz oui bon et alors ça fait quelques pulvérisations qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement de quelques pulvérisations oui mais donc un salbutamol spray par exemple en fait il y a des calculs qui ont été faits dans les revues les plus prestigieuses au niveau maladies respiratoires et finalement 100 doses du spray qui en contient 200 ça représente 290 kilomètres donc un spray égale presque 600 kilomètres c'est à Montpellier Paris en bagnole parce que j'ai prescrit du salbutamol spray et que j'aurais pu remplacer par autre chose si c'est un champ qui vous intéresse engagez-vous là-dedans dernier point les points d'organisation des soins et là pour le coup je vais m'appuyer sur quelqu'un d'autre sur le rapport en fait de Franck Chauvin Franck Chauvin c'est l'ancien président du Haut Conseil de Santé Publique tout à l'heure on aura le nouveau président du Haut Conseil de la Santé Publique français et Franck Chauvin était un grand témoin de notre congrès il y a quelques années et il a élaboré un rapport qui a été publié début 22 qui proposait de dessiner la santé publique de demain rapport absolument passionnant à lire et qui listait 40 propositions je ne vais pas toutes vous proposer mais j'en ai retenu une dotait la France d'un système de santé publique territorial adapté aux enjeux et il proposait plus précisément de proposer un pacte territorial de santé dont l'enjeu était de rapprocher en cohérence les projets de santé projet de santé vous savez c'est le socle de toutes les structures d'exercices coordonnés donc des MSP des CPTS des centres de santé des équipes de soins primaires des projets médicaux déjà achetés des projets territoriaux de santé mentale des contrats de la santé etc mes chefs de clinique aiment toujours quand je traduis les choses un peu politiques ça veut dire que c'est le bordel grosso modo et c'est le président du Haut Conseil de la santé publique qui le dit il disait également ce serait intéressant que les ARS aient des objectifs clairs, nets et précis en termes d'approche populationnelle pour les acteurs de soins primaires alors du coup qu'est-ce qu'on a à disposition on arrive dans la question de ce qu'on appelle le diagnostic territorial environnemental de santé c'est-à-dire quels sont potentiellement les déterminants de santé d'origine environnementale qui concernent la population que je soigne donc le territoire dont je m'occupe alors il y a des diagnostics extrêmement bien fichus par exemple en Bretagne très très bien fait en Bretagne je vous invite à le lire en Occitanie très intéressant aussi mis en trois parties finalement il y a un premier état des lieux il y a ensuite une étude des disparités environnementales et ensuite il y a un baromètre citoyen sur ce sujet-là inconvénient les diagnostics datent de 2016 2017 et 2018 et ne sont pas renouvelés alors vous me direz il peut y avoir des outils éventuellement qui pourraient travailler sur le diagnostic territorial et on a de la chance il s'appelle Rezone plus précisément Rezone CPTS Rezone CPTS pour ceux d'entre vous qui ont créé ou qui veulent créer une CPTS c'est un outil finalement cartographique où vous allez découper vous prenez votre carte vous allez découper votre carte et vous allez ensuite regarder différents indicateurs de population du territoire vous allez donc des indicateurs de la répartition des habitants quels âges ils ont est-ce qu'ils ont des ALD est-ce qu'ils ont des taux d'invaccination à tel pourcent et finalement grosso modo qu'est-ce qu'il y a comme professionnel qu'est-ce qu'il y a comme centre de santé qu'est-ce qu'il y a comme établissement de santé sur cette région-là ce dispositif a l'avantage on va dire d'être de bon sens d'être obligatoirement utilisé pour créer ces projets de santé et Rezone CPTS est porté par la CNAM et donc utilisé par les CPM CPM je vous le rappelle qui valide les projets de santé de toutes ces structures à exercice coordonnées projet qui s'ensuit validé par les ARS donc vous dites c'est formidable on a un outil qui va nous permettre de faire une électrique territoriale environnementale de santé c'est pas intégré dans cet outil dommage on aurait pu embarquer toute la communauté engagée dans l'exercice coordonné d'un coup de baguette parce que ça aurait devenu quelque chose qui était valorisé dans nos structures ça ne l'est pas l'outil ne le fait pas donc il faut qu'on pense d'autres systèmes alors on s'est amusé pour le coup au niveau de ma structure de mes structures pardon à répondre à un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Challenge Green Data for Health Green Data for Health comme le nom ne le dit pas c'est une structure gouvernementale qui dépend du ministère de l'environnement plus précisément maintenant il s'appelle ministère de la transition écologique plus précisément du ministère général au développement durable et dont son job c'est de mettre à disposition et de faire parler des cèdres de données de santé environnementale que l'on n'utilise pas en fait actuellement on a dit très bien formant un groupe de travail on a pris un groupe de travail avec l'AMSPU le département de médecine générale le CHU l'ARS l'IREPS qui est l'Instance régionale d'éducation et promotion de la santé l'IDES mon labo Santé publique France l'Atlas Santé qui est un outil de cartographie on a dit voilà nous on veut travailler sur les pathologies déterminantes de santé sur représentées sur un territoire parce qu'on veut aller plus loin que le flou dont je vous ai parlé tout à l'heure bien évidemment dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêts qui est borné dans le temps on ne peut pas faire toute la santé environnementale c'est une gageure de le faire en si peu de temps on se dit écoutez moi je suis dans les pyrénées orientales il y a encore 10 jours il faisait 27 degrés chez moi il fait chaud appliquons-le aux vagues de chaleur et donc du coup on a travaillé sur un outil on a créé un outil qui s'appelle Pacte Chaleur donc pour Pacte Cartographique Territorial Environnemental de Santé on a fait exprès de reprendre le terme dû au Conseil de Santé Publique et on a travaillé une cartographie à l'échelle communale compilant pour les 36 000 communes un indice de vulnérabilité à la chaleur avec les températures la précarité sociale l'équipement climatiseur et la couverture végétale pour la France entière à partir de ce projet l'élément très important dont je veux absolument vous parler pour l'organisation des soins c'est le plan national santé environnement dont parlait notre conférence juste avant ce plan national qui est sorti au printemps 2021 il faut le voir pour ce qu'il est nous sommes dans un pays jacobin tout part de l'état recosenté la formation en premier cycle la formation deuxième cycle le site 1000 premiers jours tout ce qui est sorti dont je vous ai parlé est dans ce plan et a été programmé et le connaître et le comprendre vous donne un petit coup d'avance sur ce qui est en train de se passer au niveau santé environnementale l'intérêt de la chose c'est également que ce plan est décliné en région et toutes les régions françaises sont en train de travailler voire ont finalisé et publié leurs plans pour l'Occitanie c'était vendredi dernier ils ont publié des plans régionaux de santé environnement tous ces plans régionaux sont assortis d'appels à projets pour que les indicateurs les objectifs qu'ils fixent se réalisent donc vous voulez faire de la santé environnementale vous ouvrez le plan régional de santé environnementale 4 qui est sorti il y a quelques jours chez vous qui va sortir et que vous vous engagez en répondant à des actes de ce plan dernier élément c'est ma dernière diapo on vous a présenté à plusieurs reprises cette cartographie des MSU que l'on a compilé au niveau du CNGE avec l'aide de tous les départements de médecine générale de France et on les en remercie on sait c'était la bibliographie qui a été proposée par le rapport sur la mission 4ème année on sait que les systèmes de santé premier organisés autour des soins premiers permettent d'avoir des meilleurs résultats de santé populationnelle permettent d'avoir une plus grande équité et des coûts de santé inférieurs on sait même que par ajout de médecins généralistes 10 médecins généralistes pour 100 000 habitants on a une augmentation de l'espérance de vie de presque 2 mois et une diminution de la mortalité cardiovasculaire respiratoire et par cancer entre 0,9 et 1,4% alors peut-être que collectivement ce qu'il nous faut déjà c'est réussir à remonter l'attractivité de la médecine générale et réussir cette 4ème année pour notre collectivité je vous remercie